IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Célia Rombaud ce soirée, O-M-B-A-U-T, Les couches de l'oignon, du traumatisme à la résilience, un chemin spirituel. Mama édition, l'autrice Célia Rombaud est une thérapeute spécialiste dans l'intégration de la mémoire traumatique et dans l'éveil de la sexualité féminine après avoir reçu pendant plusieurs années en cabinet. Elle partage aujourd'hui son expérience et son expertise à travers divers médias. Elle propose aussi des accompagnements en ligne pour les femmes et des retraites thérapeutiques et initiatiques. C'est un livre de témoignages intimes et sensibles sur les conséquences psychiques des viols qu'elle a subi dans un réseau pédophile. Elle est devenue thérapeute depuis. Bonsoir Célia Rombaud. Bonsoir. Vous êtes très pudique dans votre livre sur ce qui vous est arrivé. Quand on commence le livre, si on n'a pas lu la quatrième découverture, on n'y comprend rien dans les premières pages. Dans le chapitre 1, le grand fracas, je vais commencer par le lire. Mes pieds nus dans l'herbe mouillée, la chemise de nuit sur mes mollets, de petite fille et cette voix derrière moi. T'es sûre que ça ne craint rien ? Ouais, j'ai fait ça plein de fois. Puis la main d'homme sur ma cuisse, ses yeux, les cris de la petite fille à mes côtés, ses hurlements et mon silence. Ça, c'est quelque chose qui vous restait ? Où est-ce que vous êtes allée le chercher ? Non, c'est quelque chose qui est revenu. Il n'y a rien qui me restait. Je le dis d'ailleurs quelques lignes plus tard, que j'ai gardé de ces souvenirs que quelques images, mais des images hors trauma. Je me souvenais du chemin pour aller à cet endroit, les feuilles mortes, je me souviens de la chemise de nuit de cette amie. Mais les événements du trauma, je l'avais occulté. Et d'ailleurs, j'ai compris, en spécialisant dans c'est quoi le trauma, c'est quoi la mémoire traumatique, que plus un événement est traumatique, plus il va y avoir amnésie. C'est une conséquence logique en fait. Plus c'est terrible, plus on va oublier. Et donc, vous étiez mal dans votre peau, ça on peut le dire. Le livre commence avec tous les soucis que vous aviez dans votre vie. Il y en avait beaucoup. Oui, c'était souffrant, d'autant plus souffrant de ne pas comprendre pourquoi c'était souffrant. De ne pas comprendre pourquoi je me sentais mal. Et puis surtout beaucoup de haine envers moi-même. J'avais beaucoup de... Je me détestais en fait. J'avais vraiment... Et puis c'était physiquement, physiquement vraiment douloureux. Je pouvais sentir dans mon corps des tiraillements, des cris. Aujourd'hui, je peux comprendre que c'est de la reviviscence. C'est une façon de revivre son trauma, de revivre la détresse. Et que le corps, il est en détresse à la permanente. Mais je ne comprenais pas du tout pourquoi. Et puis j'ai mis du temps à comprendre aussi que tout le monde ne vivait pas autant de souffrance. Un jour, j'ai réalisé en me parlant avec quelqu'un que cette personne, elle n'avait jamais eu envie de mourir. Et je n'ai pas compris. Je ne pensais pas que ça existait. En fait, pour moi, la vie était insupportable. C'était un état de fait pour tout le monde. Mais non, ce n'était pas le cas. Heureusement. Oui, sur l'envie de suicide, vous écrivez à la page 44. J'imagine régler tous les détails des obsèques en avance. Mettre une bâche sous mon corps pour ne pas tâcher. Appeler moi-même les pompiers pour annoncer ma mort. Mourir, mais ne pas déranger. Ne pas faire de vagues. Même dans la mort, tout faire pour me préserver de ces horreurs tapis si profondément, de cette terreur qui me paralyse. Penser à ne pas faire de vagues. Oui. En fait, dans le trauma, il y a le figement. C'est-à-dire quand un événement dépasse notre capacité d'intégrer. D'abord, le cerveau va tenter de réagir en envoyant plein d'hormones de stress. Puis les hormones de stress, elles commencent à devenir dangereuses pour le corps. Du coup, le cerveau sidère. La personne coupe. Elle fige. Et elle va se couper selon l'intensité du trauma, donc l'intensité de ce que le cerveau a dû couper, de la dissociation, du figement. On va être coupé de ses sensations, de sa conscience corporelle, de ses émotions. On est coupé de tout un tas de choses et ça nous isole énormément du monde. Et il y a comme un mécanisme pervers qui fait que déjà, on n'a pas accès nous-mêmes à ce qu'on ressent, à qui on est. Et du coup, c'est impossible d'avoir accès, de se dire aux autres. Et donc, il y a un mécanisme qui fait qu'on se cache aux autres malgré soi. C'est plus fort que soi. Et ça, ça va de pair avec la honte et les pensées dévalorisantes qu'on peut avoir sur soi. Je pourrais y revenir plus tard parce que ça, c'est aussi vraiment lié à des conséquences d'agression de toutes sortes, ça peut être. Et du coup, il y a vraiment ce mécanisme de cacher, de ne pas dire. Il y a un isolement terrible. Et dans mon histoire en particulier, il y a vraiment eu des menaces de mort plus que tangibles. Et il y avait aussi une peur de si on sait, je vais mourir. Donc, il y avait aussi quelque chose qui paralysait. C'est une espèce de sac de nœud qui aujourd'hui, j'ai mis vraiment de la clarté, de la lumière, de comment ça fonctionne tout ça. Mais à l'époque, j'y comprenais absolument. Dans le si on sait, je vais mourir, c'est si les personnes qui vous ont fait ça savent que vous l'avez dit, c'est ça ? Oui, c'est ça. Quand j'en ai, quand c'est remonté pour la première fois en thérapie, j'en ai parlé, j'ai été, pendant des mois, j'ai été terrorisée. En fait, c'était complètement illogique, mais tellement logique en termes de trauma. Mais j'étais persuadée que le fait que ça a été sorti de ma bouche, ça a été entendu, même si c'était dans un lieu clos, ils allaient le savoir, ils allaient me retrouver dans une queue. Et à l'époque, je ne me souvenais même pas encore que j'avais été menacée de mort, que j'avais vu la mort devant moi, etc. Que vous avez eu un pistolet sur la tempe à 8 ans. Donc, où vous en êtes maintenant ? Vous n'allez pas essayer, sans vengeance, de dénoncer ces gens-là ? Je ne suis pas du tout dans cette démarche, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'élan le plus fort que j'ai, que j'ai eu et que j'ai eu, ça a été de moi aller bien, de m'en sortir. Retrouver la liberté d'être, retrouver la capacité à être dans le présent, être dans la joie, à vivre, à goûter la vie. Et toute mon énergie, je l'ai mise là. Et aujourd'hui, toute mon énergie, je la mets à aider les femmes. À en être là. Et après, je crois qu'il y a aussi une question, le couleur. Je pense qu'on a tous des chemins de vie. Et il y en a, ils se battent pour la justice. Il y en a, ils se battent pour la vérité. Et moi, vraiment, mon élan, c'est vraiment m'aider. Maintenant que moi, je m'en suis sortie, j'ai traversé, que je suis vraiment heureuse dans ma vie. Le seul endroit où j'ai envie de mettre de l'énergie, c'est aider les autres à en faire de même. Et après, au-delà de ça, il y a plusieurs raisons. Il y a le fait déjà que je ne crois pas du tout dans le système de la justice à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que malheureusement, il y a tellement, tellement, tellement de non-lieux. Toutes les plaintes de viol, c'est énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, sont protégés. Moi, j'ai subi, c'est un réseau quand même bien organisé. Et à mon avis, c'est complètement ficelé. C'est une première chose. L'autre chose, après, il y a, qu'est-ce que, moi, je ne crois pas au système punitif. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, les personnes qui commettent des horreurs, c'est des personnes qui sont dans une souffrance terrible. Oui, je suis d'accord qu'à un endroit, ça a du sens d'empêcher ces personnes de continuer. Là, je peux rejoindre le système de la justice actuelle. Mais après, ces personnes, pour moi, elles ont besoin d'aide aussi. Et en ça, je n'adhère pas. Et une troisième chose, et je pense que c'est aussi ce que je partage amplement dans mon livre, c'est à un autre niveau. Donc, il y a le niveau de la petite fille qui a vécu toutes ces horreurs. Et la petite fille, ça a été en thérapie. Et ça a été comment on a pu aller la chercher. Et comment, auprès d'elle, on a pu dire que c'était inadmissible. Et dans tous les actes de réparation imaginaire que j'ai pu faire, oui, j'ai envoyé ces personnes en prison. Je les ai massacrées. J'ai déchargé tout ce que j'avais reçu. Je l'ai rendu. Et ça, c'est vraiment important. Pour elle, c'est inacceptable, inadmissible. Et là-dessus, il n'y a aucune négociation possible. Après, il y a l'adulte que moi, je suis aujourd'hui, que je viens de vous partager. Et après, il y a une dimension plus large. Cette dimension, elle est difficilement exprimable par des mots. Et je pense qu'on peut la comprendre vraiment quand on l'a traversée. Mais lors de ces agressions que j'ai subies, ces viols, ces menaces de mort, j'ai fait une expérience de mort imminente. Je suis sortie de mon corps. J'ai vu la lumière. J'ai connu l'amour. Certes, j'ai tout oublié. Je suis retournée dans mon corps. Et puis, il y a eu ces années d'errance vraiment sombres et terribles. Et je suis revenue quand même de cette expérience de mort imminente avec une flamme de vie, quelque chose qui… Je savais qu'un jour, j'allais goûter le bonheur. Parfois, malheureusement, j'en doutais. C'est les moments les plus sombres. Mais il y avait quelque chose qui était là et qui ne m'a jamais lâché la main, même si je ne le sentais pas. Et cette chose a fait que j'ai continué, j'ai continué, jusqu'à ce que toutes les horreurs de mon histoire soient ressorties. Et ce qui se passe dans le processus thérapeutique, c'est que pour pouvoir faire émerger un fragment traumatique, il faut qu'il y ait de la sécurité dans le présent. Il faut augmenter notre capacité à soutenir l'intensité d'une émotion. Et ça, c'est tout un processus qui prend du temps. D'où le titre du livre, Les couches de l'oignon. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour consolider. Il y a un fragment traumatique qui émerge et on va prendre du temps pour l'intégrer. On va ramener tout ça dans le présent. Et il y a tout un protocole pour ça et ça dure un moment. Et puis, quand la personne est plus dans le présent, plus solide, ça y est, elle a complètement intégré ce fragment qui lui est arrivé. C'est terminé, c'est passé. Aujourd'hui, je suis dans le présent. Il y a un autre fragment qui remonte. Et à nouveau, il faut consolider. Et on va descendre comme ça. Et plus on descend dans les couches. Et puis, pour ça, il faut passer par plein d'étapes. On ne va pas rester que sur un trauma. Tous les traumas, ils se font écho. Souvent, il faut aller dans la période vraiment précoce de la vie. Comment on a été accueilli quand on était bébé, quand on était en détresse. Ça, ça va être fondamental sur notre capacité à vivre l'intensité de l'émotion. Parce qu'un bébé qui est débordé, si tout de suite, il reçoit de l'aide et on l'aide à se réguler, il va petit à petit augmenter sa capacité à soutenir la détresse. Parce qu'il sait que l'aide, elle va arriver et qu'il va se réguler. Et ça, cette personne-là, elle va pouvoir soutenir vraiment des intensités émotionnelles sans se couper, sans dissocier. Moi, ce n'était pas mon cas. Et du coup, j'ai dû beaucoup aussi retravailler sur toute cette période-là pour augmenter ma capacité à soutenir une charge émotionnelle intense sans que mon cerveau ait besoin de couper. Et le cadeau là-dedans, c'est qu'augmenter sa capacité à soutenir une émotion intense, c'est une émotion intense dans toutes les dimensions émotionnelles, pas que les négatives. C'est-à-dire que c'est augmenter sa capacité à aimer, augmenter sa capacité à recevoir l'amour, augmenter sa capacité à recevoir la lumière. Et aujourd'hui, je n'ai pas de regret d'avoir vécu ça. C'est assez fou, mais j'en ai fait un cadeau, en tout cas. Vous allez jusqu'à remercier à la fin du livre. On va rester sur ce qui s'est passé. Et quand vous en avez parlé à vos parents, est-ce que, je ne sais pas, votre père, votre mère n'a pas eu envie de se mettre en quête ? Ça s'est passé dans une colonie de vacances, donc c'est quand même facile de savoir qui étaient là cette année-là. Oui, ce serait facile de savoir qui étaient les animateurs. Après, ce n'est pas les animateurs qui ont agi. Effectivement, ça a été leur réflexe. Leur réflexe a été de dire, ma mère a fait le choix de déposer une plainte anonyme. Moi, je leur ai demandé, je leur ai dit que moi, je ne voulais pas. Je pense qu'il y a toujours cette part... De peur. Parce que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a plein de femmes qui ne parlent pas. Oui. De peur d'avoir des représailles. Oui. Parce que là, c'était vraiment un réseau. C'était avec plusieurs petites filles. Ça s'est passé plusieurs fois. Je veux dire, ce n'était pas un cas de viol une seule fois. Et on ne revient pas. C'est-à-dire, c'était vraiment... Pas d'organisation. Oui, ils étaient 4-5, je veux dire. Oui. Et les autres enfants qui étaient là, peut-être qu'il y en a une qui va lire le livre. Ben, j'y ai pensé. Après, je vais vous dire, pour ceux qui ont lu le livre, pour ceux qui avaient lu le livre, je vois... Moi, j'ai dédié ma vie à intégrer ce trauma. J'ai eu la chance de pouvoir le faire, de différentes façons. C'est énorme, le nombre d'années qu'il m'a fallu pour que les fragments les plus profonds remontent. C'est énorme, la persévérance, le courage, les moyens qu'il m'a fallu pour ça. Les moyens financiers, c'est fou que vous avez pu taper partout. Ce n'est pas des séances qui sont gratuits. Je veux dire, ça a dû vous coûter une fortune. Une fortune. Et souvent, je me fais cette réflexion et je me dis que... Mais sûrement que la majorité, peut-être même toutes les femmes qui ont vécu ça, petite fille, ne s'en souviennent pas. C'est ce qui me semble le plus probable du tout. Ce qui m'a fallu démener pour que des fragments si profonds émergent, c'est... Et encore, à l'époque du livre, je n'avais pas tous les éléments. J'ai encore des éléments qui sont revenus qui sont au paroxysme de l'horreur. Plus la trauma est grave, plus on l'oublie. Il faut s'en souvenir. Et là, on est quand même dans le... dans une intensité traumatique des plus extrêmes. Deuxième partie de C'est au-delà du miroir avec Célia Rombaud, Les Couches de l'Oignon, nos éditions Mama Édition. Ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, là, vous êtes remontée à 8 ans, mais après, il y avait quelque chose qui était avant, qui s'est passé à 5 ans. Et comme ça peut souvent se passer dans les familles, malheureusement, là, c'était l'oncle ou c'était une personne... C'était une personne de la famille. Et ça, c'était complètement effacé aussi. Ça, c'était complètement effacé aussi. Je me souvenais d'une scène. Mais c'est souvent ça. Souvent, on se souvient d'une scène. Mais la fin de la scène, le début de la scène, on ne se souvient pas vraiment de la partie traumatique de l'événement. Après, c'était cette scène-là à 5 ans dont je ne me souvenais que partiellement, mais que je me souvenais que je n'aimais pas cet oncle et que je n'aimais pas ce souvenir où il m'avait embêtée, où il m'avait piqué mes chaussures. Bon, j'en étais restée là. C'était plus que ça. Mais ce qui a été vraiment cataclysmique dans mon parcours thérapeutique, ça a été de sentir et de réaliser que c'était bien plus tôt que 5 ans. Et toutes les sensations d'intrusion dans mon corps, c'est vraiment dès le plus jeune âge parce que j'ai réalisé que cette oncle, c'était la mandement de nous. Et puis, j'ai eu aussi pas mal d'échanges avec mon frère qui était aussi là, qui a un peu d'écart avec moi et qui a aussi... On a des souvenirs qui concordent à la fois chez l'âne de nous, à la fois un souvenir aussi chez ma grand-mère. Ils habitaient tous dans le même quartier. Du coup, c'est vrai que ça... On dit souvent que d'avoir été victime d'abus sexuels favorise le fait d'être victime plus tard. Et il y a quelque chose dans les prédateurs, les agresseurs sexuels, organisés en tout cas, ils sentent ça, ils savent ça. Et ils savent que c'est des petites filles qui vont se figer, qui ne vont pas dire qu'est-ce que c'est déjà inscrit. Et c'était comme, quelque part, c'est terrible à dire, mais un peu prédictif d'avoir déjà vécu ça. Ce sont des proies. Oui. Et on peut même arriver étant adultes, c'est-à-dire qu'on peut même se faire violer à 40 ans. Ah oui, c'est sûr. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Alors, vous êtes passée par un tas de thérapies. Vous avez commencé déjà une psychothérapie au départ. Vous êtes allée voir des psys. Oui. Ça n'a pas été forcément là où vous en avez changé. Après, vous avez fait un travail sur l'enfant intérieur, en hypnose, après en astrologie, en chaneligne, en kinésiologie, en méditation vipassana, en méthode tipi, je ne sais pas ce que c'est. Et après, c'est là où vous êtes arrivée sur la dissociation traumatique. Oui. Je fais aussi beaucoup de constellations familiales, je le précise, parce que j'adore les constellations familiales. Ça, vous y êtes arrivée à la fin dans le livre. Les constellations familiales, elles y arrivent. Après, c'est pas ça, c'est vrai. Donc, la dissociation traumatique. Oui. Mais ça, en réalité, c'était après les constellations que j'ai été sur les dissociations traumatiques. À un moment donné, j'ai été dans une thérapie plus par le corps et l'énergie. Je me formais à ça en même temps. À la fois, je t'ai suivie et je me formais. Et donc, j'avais ma thérapeute référente. Et en fait, cette thérapeute, au moment où moi, mon trauma, il a commencé à émerger, déjà dans les séances qu'on faisait, puis suite à une séance avec une énergéticienne, Agnès Thévenin, qui a après passé mon livre, le trauma a commencé à remonter. C'est là où j'ai eu cette première scène, la première scène du livre. C'est le premier fragment traumatique qui est remonté. Et en fait, quand j'ai parlé à ma thérapeute pour lui dire « Oui, je ne comprends pas, j'ai des souvenirs, mais ce n'était pas encore exactement ce souvenir-là. » Elle, elle était en train de se former en EMDR, une pratique spécialisée sur le trauma. Et on a commencé l'EMDR ensemble. Et c'est là où il y a toute la première couche de mon trauma qui est ressorti. Donc, c'est le scène dont j'ai parlé, les premiers viols, la sortie de corps, etc. Et ça n'a pas changé sur mes angoisses et sur mes états dépressifs. Mais par contre, ça a vraiment changé sur l'estime que j'avais de moi-même, sur la haine que j'avais de moi-même. Il y a quelque chose qui s'est repositionné. Et j'ai vraiment senti que comme j'étais quelqu'un de bien, j'étais persuadée d'être mauvaise, d'être une mauvaise personne. Et ça, ça a vraiment apaisé, ça a remis les choses à leur place. Et j'ai pu retrouver des parts de moi que j'avais laissées en cours de route. Mais c'était que la première couche. Et le fait de se sentir épié, regardé, s'est passé à quel moment, ça s'est arrêté à quel moment ? Le fait de toujours se sentir regardé, épié, même quand vous étiez seule. Quand est-ce que s'est passé ? À peu près à ce moment-là aussi. Je pense que ça a été la thérapie EMDR qui a aidé ça. Et maintenant, je comprends le lien avec quand il y a trauma, il y a des liaisons cérébrales qui se brisent entre, on va dire, le cerveau émotionnel et les lobes préfrontaux, la conscience de soi. Et le fait que ces liaisons soient brisées, il y a quelque chose où la conscience de soi n'est plus à l'intérieur de soi, elle est un peu à l'extérieur. Et en fait, quand la dissociation est vraiment importante, ça peut donner deux effets. Un effet de dépersonnalisation et un effet de déréalisation. la déréalisation, ça veut dire que ce qui nous arrive ne semble pas réel. Donc ça, typiquement, moi, c'est des souvenirs que j'avais de chemin sous les feuilles, la chemise de lui, mon ami. Je n'arrivais pas à savoir si c'était quelque chose que j'avais vraiment vécu ou si c'était de l'ordre du rêve. Et ça, c'est typique. Les personnes qui arrivent en séance et qui disent, oui, il y a eu ça, mais je ne sais pas si ça m'est vraiment arrivé ou c'est un rêve. Si la personne, elle vous dit ça, vous savez que c'est du trauma. C'est typique. C'est de la déréalisation. Je ne sais pas si ça m'est arrivé ou si ça n'est pas arrivé. La personne a dissocié. Et il y a déréalisation. Et il y a la dépersonnalisation. C'est ça ne m'est pas arrivé à moi. Et ces deux états-là font que la conscience de la personne, elle est fractée, elle est fragmentée. Et la personne, elle se voit toujours un peu d'ailleurs. elle vit sa vie sans la vivre. Elle est vraiment extérieure à elle-même. Il y a vraiment cet effet-là. C'est une couche extrême de dissociation. Il y a encore plus extrême qui amène après à des troubles psychiatriques. Et ça, effectivement, c'est passé avec la thérapie de MDR. Je vous écoute et je perds ma question, mais ce n'est pas grave, je vais la retrouver. Oui, à la fin de votre livre, il y a une annexe, enfin, il y a des annexes avec justement une belle annexe. avec des dessins sur la dissociation traumatique, comment l'hippocampe, l'acmidal, etc., réagissent à un trauma. Vous avez fait un burn-out aussi à un moment quand vous étiez en recherche de vous-même, vous étiez donc avec un enfant, je pense que l'enfant était déjà nil. Oui, j'en ai fait trois des burn-outs. Au troisième, j'ai compris qu'avant, c'était aussi des burn-outs. Et à chaque fois qu'on en fait un autre, la première fois, j'ai mis quelques mois à m'en remettre, la deuxième fois, j'ai mis une année, la troisième fois, un bon deux ans. Mais ça y est, j'ai compris. Alors, quels sont les signes avant-coureurs du burn-out pour celles qui devraient se méfier ? Les signes avant-coureurs du burn-out, c'est le burn-hypne. c'est-à-dire qu'est-ce que le burn-out et qu'est-ce que le burn-y et le burn-out ? Ce qui se passe, c'est quand le corps perçoit que la situation qu'on est en train de vivre, il le perçoit comme une situation de crise. Donc, il va réagir à la situation en nous balançant d'hormones de stress. Donc, la personne, elle a beaucoup de cortisol et d'adrénaline et ça va lui permettre de faire face à la crise. Donc, ça peut être, par exemple, dans le boulot, il y a une période hyper intense où la personne, elle va être vraiment sur ses hormones de stress et puis, elle va pouvoir être opérationnelle et puis, ça y est, la période de crise s'est arrêtée, on se repose, on se régule, tout va bien. Pareil, face à un accident, face à des situations de crise. Le souci, c'est quand la situation de crise perdure ou que le cerveau analyse la situation comme une crise qui perdure. Donc, ça, ça va vraiment dépendre justement des antécédents de la personne. Les personnes qui font des burn-outs, c'est des personnes qui sont en stress post-traumatique. Que ce soit un stress post-traumatique d'un trauma isolé ou un stress post-traumatique de trauma d'attachement, mais on ne fait pas un burn-out comme ça. C'est qu'il y a stress post-traumatique avant. C'est que le cerveau, du coup, va analyser la situation présente comme une situation de crise qui perdure alors que d'autres pourraient ne font pas de burn-out parce qu'ils la gèrent autrement. Ça peut être de crise, mais ils savent à un moment donné s'arrêter, etc. Donc, quand le cerveau analyse la situation actuelle comme une situation de crise, il va inonder la personne d'hormones de stress. Et puis, ça va durer, et puis, ça va durer, et puis, ça va durer. Le cortisol, ça peut durer plus ou moins longtemps. Il y a des cadres qui vont surfer 2-4 ans à fond de cortisol. Ils abattent des quantités de travail phénoménales, hyper efficaces. OK, en fait, ils s'envergent in à fond. il y a le cortisol qui diminue, en fait, enfin, qui diminue. En réalité, les surrénales se chargent vraiment de cortisol. Elles en produisent, elles en produisent, elles en produisent. Le fait qu'il y ait autant de cortisol dans le corps, ça va commencer à endommager les tissus. Au niveau du système nerveux, on peut sentir, moi, je chantais que j'étais électrique, que je me brûlais un peu de l'intérieur. et à un moment donné, d'un coup, il n'y a plus de cortisol. Donc, la personne qui la veille abattait des montagnes, du jour au lendemain, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de batterie. La batterie, non seulement, elle est vide, mais elle est même cramée parce que le cortisol, il brûle les tissus. Non seulement, il n'y a plus de cortisol, mais les surrénales qui stockent le cortisol sont endommagées. Et donc, quand est-ce qu'on se rend compte qu'on est en burn-in, c'est qu'on n'arrive plus à se poser. Il y a quelque chose, c'est tout le temps à fond, à fond, à fond, à fond. On n'arrive pas à se poser, mais elle va prendre une pause déjeuner. Même pendant la pause déjeuner, il y a dix trucs. Et le soir, et tout le temps, et la personne, elle est en stress continu. Et ça peut… Alors moi, je me souviens, le père de mon fils, à l'époque, il m'avait fait une remarque. Il m'a dit, mais tu vois bien, tu n'arrives plus à t'arrêter. mais je ne connaissais pas encore. Du coup, ça n'a pas suffi à m'alerter. Mais c'est quand on est à fond et qu'on n'arrive plus à s'arrêter, là, c'est possible qu'on soit en burn-in. Il faut vraiment être vigilant. Et il y a vraiment ce truc de beaucoup, beaucoup d'énergie, mais une énergie qui n'est pas dans la détente et la joie. parce que c'est vraiment tout à fait possible d'être efficace, plein d'entrain et être rempli d'énergie sans être en burn-in. La différence, c'est qu'on peut se reposer et que c'est joyeux. Il y a de l'entrain, il y a peut-être une petite poussée de cortisol pour un petit moment court et puis on revient. Et on peut quand même avoir beaucoup d'énergie, mais dans la joie. Et le soir, on sait se poser, se reposer, on a un sommeil réparateur, on se réveille dans la détente, on n'est pas dès qu'on se réveille à fond à vouloir résoudre tout un tas de choses. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut s'inquiéter. Oui, surtout que quand il y a une dissociation traumatique, vous l'écrivez, c'est la première de vos annexes, vous faites des petits dessins et tout, on se rend compte que ce n'est pas possible pour quelqu'un qui est dissocié de ne pas être stressé. Il est stressé depuis cette dissociation. En fait, c'est là où il faut du coup préciser parce que toutes les personnes dissociées ne vont pas forcément faire un burn-out. Il y en a, ils vont plutôt se désengager. Quand on est dissocié, il y a l'événement traumatique, le cerveau coupe, il coupe les sensations, les émotions, la mémoire, tout ça. Et il y a l'amidale, l'amidale cérébrale, c'est elle qui est le danger. C'est elle qui, la première, a dit attention, il faut réagir, on va mourir, qui a déclenché les hormones de stress. Ok, on ne peut pas faire face à la situation, bon ben, laissez tomber les gars, on coupe tout parce que sinon, les hormones de stress peuvent tuer la personne. L'adrénaline à une dose provoque une crise cardiaque, c'est comme ça que je me suis retrouvée quand même à faire l'expérience de mort imminente. et le cortisol brûle les tissus cérébraux. Du coup, si on est inondé comme ça, la meilleure réponse, Dieu merci, c'est la dissociation. Ça coupe. Mais l'amidale, elle, on ne lui a pas dit que c'était terminé. Comme ça a coupé, tout ce qui est en train de se passer, tout l'événement traumatique, il n'est pas enregistré dans la mémoire autobiographique qui va permettre de donner la notion du temps. genre, ah ben ça y est, c'est fini, ça y est, le trauma est fini, on est rentré chez soi, on va bien. Ça, il n'y a nulle part, c'est écrit. Du coup, l'amidale, elle, elle est en train de dire on est en train de mourir, on est en train de mourir, on est en train de mourir en permanence. Comme c'est mortel l'information on est en train de mourir par rapport aux hormones de stress que ça déclenche, elle va être enquistée, l'amidale. On va lui dire chut, doucement, ne dis pas trop fort, mais elle va continuer quand même donc il y a du cortisol et en permanence qui infiltre la personne. Donc c'est une personne qui est en stress chronique et une personne qui est très sujette au stress. Donc soit la personne, elle va développer, justement, elle va utiliser ce stress chronique pour abattre tout un tas de choses, etc. Puis c'est ce qu'on vient dire le risque et le burn-out. Soit elle va se désengager de toute activité parce que c'est beaucoup trop stressant pour elle. Et donc ça a des personnes qui vont vraiment vivre en dessous de leur potentiel et de leur capacité parce que le problème, c'est que dès qu'ils arrivent dans quelque chose qui est un peu challenge, enthousiasmant, mais en fait, pour eux, c'est trop de stress. et ils vivent vraiment en dessous de qui ils sont. C'est aussi une autre possibilité. Oui, il y a une histoire avec l'hippocampe aussi et ça m'a fait penser que les Alzheimer, ils ont souvent un problème d'hippocampe et on peut se demander, enfin, on peut faire une corrélation. Oui, tout à fait. Ce nom de petite flamme, vous l'avez reçu justement pendant la NDE ? Oui. Qui vous l'a donné ? Je ne sais pas si c'est ce nom qui m'a été donné pendant la NDE ou si c'est moi qui ai mis ce nom-là. Je n'en ai aucune idée. Juste que je me souviens, c'était petite, je parlais de ça, je sentais que j'avais cette chose à l'intérieur de moi et je lui ai donné ce nom-là, petite flamme, ce souvenir que je suis plus que juste cet être-là qui est en train de vivre. On pourrait parler du contact avec son âme, cette intuition-là qui a été concrète puisque je l'ai contactée. Dernière partie de cette Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM et d'IFM98.fr sur toute la planète Terre, toujours avec Célia Rombo, nous parlons, nous essayons de retirer les couches de l'oignon et on va continuer cette émission. À quel moment vous avez rencontré Marie et Jésus dans votre histoire ? Oui, ça, c'est la belle partie. C'était Denis, le père de mon fils, mon compagnon à l'époque qui avait pour projet de partir au Pérou travailler avec l'ayahuasca, la substance hallucinogène des chamanes du Pérou et du coup, j'ai pris le train en marche et j'étais partie pour le suivre et avant d'aller dans la forêt amazonienne, j'avais quand même envie d'expérimenter le chamanisme sans plantes, de pouvoir communiquer avec d'autres dimensions sans une substance hallucinogène. Pendant que lui était déjà parti, il est parti avant moi, moi j'ai fait du chamanisme hawaïen et j'ai commencé à connecter avec l'esprit des arbres, des animaux, j'ai adoré. Et cette femme avec qui j'ai fait ça, elle avait une reliance particulière à la lignée christique et ça m'a un peu surprise mais j'avais c'était une femme qui m'inspirait beaucoup et du coup, ça a éveillé ma curiosité et elle m'a conseillé un livre qui s'appelle Le Christ revient qui est soi-disant une canalisation de Jésus. Je pense que ça vaut mais j'ai lu ce livre, je l'ai emporté en Amazonie. J'étais un peu déçue en lisant ce livre parce que dans les paroles qu'il y avait, il y avait quelque chose d'assez autoritaire, un peu dur. Donc j'ai fait toutes les cérémonies d'ayahuasca, on est resté deux mois dans le centre là-bas donc au départ on était plusieurs puis à la fin on n'y restait plus que Denis et moi et lors de la dernière diète que j'ai fait, donc les cérémonies d'ayahuasca, on les était toujours en groupe avec les deux chamanes et puis entre-temps on faisait des diètes isolées dans des huttes et la dernière diète, ils m'ont proposé de diéter avec l'ayahuasca donc de prendre l'ayahuasca seule. Donc le premier jour ils m'ont donné juste une petite dose et le dernier jour ils m'ont proposé de vraiment me donner la dose équivalente avec les cérémonies. C'était une grâce donc j'ai reçu cette dose d'ayahuasca et j'étais seule dans ma hutte et puis à un moment mes yeux sont tombés sur ce livre « Le crise revient » et de toute mon âme quand j'ai vu ce livre j'ai crié mais moi je voulais recevoir l'amour de Jésus et au moment où j'ai dit ça il y a eu des yeux immenses qui se sont dévoilés dans le ciel un regard d'amour incroyable et j'ai été transportée. Mon cœur s'est vraiment dilaté d'amour et j'avais vraiment des larmes de grâce et de gratitude ça ça a été la première rencontre avec Jésus et ça a été un peu à ce moment-là voilà il y a eu cette rencontre et puis c'était la bulle c'était dans le cadre des cérémonies d'ayahuasca puis j'ai continué ma vie sans sans y penser plus que ça sans développer un lien particulier étudier avec Jésus ou la lignée christique et c'est revenu plus tard après le burn-out à ce moment-là un concours de circonstances qu'on aime bien a fait que je me suis retrouvée avec un oracle que j'ai là d'ailleurs l'oracle de Marie mère universelle et j'étais donc troisième burn-out encore angoissée il y a eu ce moment où j'étais là en train de tirer une carte de Marie et je venais de recevoir le tarot et à ce moment-là je me suis dit bon bah ok peut-être que peut-être qu'en fait je vais toujours vivre angoissée il y avait ce côté du burn-out tout d'un coup j'avais plus aucune force j'avais pu j'avais tout donné ce que je pouvais et puis ben j'en étais arrivée voilà j'avais quasiment crevé quoi et du coup je me suis rendue il y a eu vraiment quelque chose comme ça qui s'est passé ok ben si si je dois vivre ma vie avec l'angoisse jour après jour ben ok peut-être que c'est ça en fait mon chemin peut-être que mon chemin c'est pas de de guérir et puis d'être libéré de l'angoisse peut-être que mon chemin c'est de vivre avec ça jour après jour et et j'ai dit ok à ce moment-là j'ai dit ok ben j'accepte j'accepte si c'est ça d'accord ok j'accepte et à ce moment-là j'ai encore des frissons et des larmes à ce moment-là j'ai vraiment senti une présence autour de moi qui m'a enveloppée à nouveau mon cœur qui s'est ouvert et l'amour qui m'a inongée et et les mois qui ont suivi ça c'était pas à chaque fois que je tirais une carte mais régulièrement je tirais une carte et puis quand je lisais quelques mots il y avait cette présence qui venait autour de moi et ces larmes de gratitude et puis parfois ça venait petit à petit ça s'est mis à venir juste quand j'étais comme ça dans la nature sans raison je sentais voilà cette qualité qui m'enveloppait et puis l'amour et et puis un jour j'étais chez une amie elle avait un portrait au dessin du Christ qui m'a vraiment beaucoup touchée j'ai pris une photo et moi j'ai eu la chance de pouvoir bien dessiner avec mes études d'architecture j'avais beaucoup appris ça et du coup je l'ai reproduit et je me suis immergée dans ce portrait et et en le dessinant il est venu me voir et toute cette période où je dessinais quand je me baladais je sentais cette présence aimante et c'est vraiment une autre couleur encore Marie c'est pas cette c'était pas cette chaleur qui m'enveloppait alors il y avait la même intensité d'amour mais il y avait quelque chose de l'ordre de la droiture quelque chose où j'ai vraiment senti qu'il m'a enseigné la dignité et j'ai senti c'est la période où vraiment tous les détails de mon trauma sont remontés les viols les caméras le revolver tout ce qu'on veut et il était là et il y avait ce vraiment ça m'a permis de garder la tête droite et voilà je suis une humaine sur cette terre comme toutes les autres et c'est notre lot d'humains et comment je peux rester debout dans l'amour et accueillir les vagues de détresse qu'il y a dans mon corps mais dans cet alignement et j'ai senti tellement de soutien et d'amour à cet endroit là et et puis après peu de temps dans mon histoire donc il y avait toujours Marie et Jésus que je pouvais sentir à des moments j'ai rencontré le le massage du sexe de la femme c'est une grâce un yoni massage et bon je travaillais la sexualité énergétique la sexualité taoïste depuis une dizaine d'années déjà et je suis rentrée vraiment dans cette haute pratique qui a été vraiment libératrice pour moi aussi parce que je venais d'intégrer le plus gros de mon trauma et dans ce travail là un moment spontanément j'ai vu le Christ et une femme à ses côtés que j'ai vraiment senti être Marie-Madeleine et elle s'est présentée plusieurs fois quand j'étais dans ce travail de massage de mon sexe et elle m'aidait vraiment à elle m'a guidée parfois elle était à ma tête et elle m'aidait à ralentir le souffle elle m'envoyait des visions à plein de moments et quand après j'ai commencé à partager ce type de sexualité avec un homme quand on ouvrait l'espace sacré vraiment j'appelais ce qui pour moi est ce couple initiatique Jésus et Marie-Madeleine et je pouvais sentir leur présence qui m'invitait toujours à revenir à la présence dans l'instant dans l'instant à ne pas vouloir aller quelque part à ne pas chercher en l'occurrence dans la sexualité l'orgasme le plaisir mais juste à être là instant après instant après instant vraiment comme une méditation partagée et dans ce mélange des énergies et c'est carrément autre chose qu'on vit dans ces moments et c'est vraiment une grande une grande grâce et tous les matins je fais ma prière et presque toujours je sens l'amour quoi et c'est je suis bénie donc maintenant vous donnez des soins vous prenez des femmes en quête ouais j'accompagne des groupes de femmes en fait j'ai vraiment compris dans mon chemin que sortir du trauma c'est une approche holistique donc la thérapie individuelle est fondamentale dans cette approche mais l'approche par le corps par l'énergie par la spiritualité je suis aussi vu mon histoire passionnée par l'éveil de la sexualité de la femme et puis souvent en tout cas moi dans le milieu de de la sexualité en conscience c'est rare qu'il y ait une connaissance fine du trauma et comment on se régule etc et j'ai trouvé vraiment j'ai envie d'amener ça parce que ça va tellement ensemble donc c'est vraiment ça que je fais aujourd'hui et j'ai vraiment beaucoup de joie à faire donc j'ai des cours en ligne j'ai mis des retraites il y a des femmes que j'accompagne sur une année en groupe et puis il y a encore plein de projets à venir d'en transmettre partager tout ça vraiment il y a cette envie de vraiment communiquer sur qu'est-ce que c'est le trauma comment on s'en sort que c'est possible de vivre aussi une sexualité épanouie transcendante peu importe ce qu'on ait pu vivre avant pour en savoir plus le site c'est www.incarner-l'essentiel.com incarner comme un verbe l'essentiel tout attaché sans sans l'apostrophe sans apostrophe à l'essentiel .com ouais qu'est-ce que vous pouvez dire pour terminer l'émission que c'est possible vraiment c'est ce que j'ai envie de transmettre où que vous soyez vraiment c'est possible de s'en sortir et je donne vraiment beaucoup de clés dans mon livre ou même sur ma chaîne youtube pour donner vraiment un maximum de connaissances pour que les personnes comprennent ce qui leur arrive et comment s'en sortir oui j'aurais aimé quand même qu'on parle de l'APSIS l'analyse psychosomato-énergétique de William Reich parce que ça l'APSIS du coup ce qui est hyper intéressant dans l'APSIS c'est le lien avec la circulation d'énergie et comment l'énergie en fait la circulation d'énergie est bloquée par différents diaphragmes qu'on a dans le corps qui se sont tendus lors de trauma et William Reich il a étudié ça de façon assez précise et il a vu que selon la période à laquelle sont arrivés les traumas si c'est des traumas précoces donc c'est plus intercérébral on va travailler autour des oreilles des yeux la bouche des traumas plus autour du deux ans du contrôle quand on est dans l'affirmation ça va plus être des choses qui se passent au niveau du cou au niveau des mains etc. toute la honte qui est logée dans le diaphragme la thoracie les traumas sexuels au niveau du bassin et c'est un travail où la personne elle va faire des mouvements donc selon quel niveau on travaille ça peut être des mouvements oculaires ça peut être des sons des mouvements avec la bouche avec le bassin des respirations fortes avec le diaphragme il y a tout un tas de choses donc ces exercices on les fait entre 10 et 20 minutes selon l'exercice et puis selon la période de la thérapie et donc il y a pendant ce moment là il y a le thérapeute qui est là en présence la personne elle fait cet exercice et il y a des choses qui émergent et ensuite il y a une intégration par le partage en parole avec le thérapeute donc ce qui est vraiment intéressant c'est comment aller stimuler la mémoire en allant remettre du mouvement dans les parties qui ont figé au niveau du corps et qui bloquent la circulation d'énergie donc ça permet de retrouver vraiment la circulation d'énergie là où moi j'ai trouvé une limite dans cette méthode par rapport à mon histoire et mon état mon niveau intense de dissociation c'est que le souci si la personne elle n'est pas ou le thérapeute n'est pas hyper conscient de comment fonctionne la dissociation dans ce type d'exercice qui va stimuler le trauma la personne elle peut dissocier elle peut se couper et au final ne pas avoir accès à la régulation c'est en ça où mon chemin m'a amené après vers des choses plus spécifiques sur le trauma mais c'est vrai que sûrement que l'abscide avec un thérapeute qui est vraiment sorti de sa dissociation et qui a compris finement comment ça marche c'est magnifique aussi que m'approche en tous les cas vous avez cherché un peu partout parce que c'était pas évident de trouver tout ça il y avait aussi l'ICV l'intégration du cycle de la vie ça c'est quelque chose qui vous a bien oui l'ICV je n'arrête pas d'en parler aujourd'hui c'est ce que j'ai trouvé le plus pertinent autour de la dissociation traumatique autour de comment on intègre un trauma autour de comment il faut absolument aller travailler les périodes précoces tout bébé de la vie pour augmenter sa capacité à soutenir l'intensité et donc intégrer des traumas ce principe de couche de l'oignon il ne le nomme pas comme ça mais c'est très très présent en thérapie ICV et pour moi aujourd'hui de tout ce que moi j'ai fait je n'ai pas tout fait c'est ce que j'ai trouvé vraiment le plus pointu pour l'intégration des traumas et c'est une thérapie qui est en train d'exploser en ce moment parce qu'ils ont vraiment des bons résultats c'est une thérapie longue intégrer un trauma c'est long parce qu'il y a des couches et des couches et des couches et qu'on est obligé d'aller voir dans tous les tiroirs de l'histoire pour sentir la sécurité au présent et augmenter sa capacité à soutenir l'intensité donc c'est un engagement qui si on peut le faire vraiment beaucoup vous ça a duré plus de 6 ans votre histoire oui mais j'ai pas tout de suite commencé avec ICV il y a d'abord eu la psy ensuite le NDR ensuite ICV et je continue pour affiner toujours des parts alors je suis bien dans ma vie c'est sûr que c'est plus du tout la même démarche qu'avant mais il y a toujours voilà des morceaux qui sont encore à affiner à intégrer le livre s'appelle Les couches de l'oignon de Célia Rombaud R-O-M-B-A-U-T c'est publié chez Mama Édition merci beaucoup Célia Rombaud merci merci